Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec. Le AM 1410 17 heures et 36 minutes avec nous en visuel, Éric Lantier, coach spécialiste en intelligence genrée. Bon après-midi, Éric Lantier. Bon après-midi, M. Pierre. Alors, Éric Lantier, tu as eu de belles fêtes de Noël, naturellement, du Nouvel An aussi. Hum-hum. Oui? Ah oui. À l'extérieur de Montréal, de Montréal, mais du Québec. Bien, j'ai passé quelques jours à l'extérieur du Québec avant la période des fêtes. Et donc, on était ici au Québec pendant Noël, les jours de l'an. Et ça a été bien agréable, surtout avec les petits-enfants, qui sont tous émerveillés par les cadeaux, à déballer les cadeaux. Ah, c'est extraordinaire, hein? Ah oui. Les yeux grands, ouverts, n'est-ce pas? Non, mais c'est intéressant. Alors, Éric Lantier, cet après-midi, mon cher ami. Oui. Écoutez, on cherche à savoir quel des deux genres, masculin ou féminin, pendant une période de stress, a un besoin plus grand de communiquer et surtout d'aller au fond des choses. D'aller au fond des choses. Oui, absolument. Et je vais expliquer pourquoi ce genre a un désir plus grand que l'autre à cet effet et comment on peut accompagner l'autre genre à accepter qu'on est comme ça. Parce que, vous savez, les femmes, lorsqu'elles sont sous un stress, ont tendance, on parle de généralité, c'est pas vrai dans tous les cas, M. Pierre, mais dans la majorité des cas, les femmes, lorsqu'elles vivent un stress, ont besoin de communiquer et d'aller au fond des choses. En d'autres mots, de mentionner beaucoup de détails. Ça va arriver même que des femmes vont avoir un débit un peu plus rapide, plus accéléré. Et pour certains hommes, ça peut devenir étourdissant, et même à un point étourdissant, qu'ils vont déconnecter. Et leur épouse va dire, est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu me suis? Oui. Et la raison, ce n'est pas parce que... La raison, c'est tout simplement à cause de la constitution du cerveau. Il y a trois éléments dans le cerveau qui font en sorte qu'une femme est comme ça. C'est que leur cerveau de la femme est connecté de manière à relier les sentiments, les pensées et les expériences, à cause de trois endroits. Premièrement, les faisceaux qui communiquent, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, qu'on appelle le corps caleux, est 40 fois plus grand chez les femmes. Alors, ils ont une plus grande facilité à connecter les émotions et la raison. C'est pour ça, des fois, qu'ils sautent du coq à l'âme, ils pensent à un mot, ils pensent à une situation, et ça leur rappelle presque automatiquement une émotion qu'elles ont vécue en même temps. Ce n'est pas juste un fait, c'est une réalité émotive qu'elles ont besoin de transmettre. Donc, alors qu'elle était à la raison, parler de manière cartésienne, et là, on change tout simplement à une émotion, et émotion, c'est donc sans raison. Oui, comme par exemple, si la maison est en désordre, et là, elle va remarquer, il y a des chaussettes par terre, il y a un chandail sur le divan, tout ça. Et là, elle va dire, « Ah, il y a bien des choses qui traînent. » Et là, ça va y amener un épuisement, parce qu'elle se rappelle que la dernière fois, ça a peut-être pris une heure à tout ramasser et tout mettre en ordre. Alors, cette charge émotive lui revient en même temps qu'elle relate des faits. Alors, c'est pour ça que nous, les hommes, c'est comme on est là, on la sent, cette charge émotive-là. Et nous, les hommes, on va faire une chose à la fois, pas deux en même temps, et surtout pas deux contradictoires. Absolument, parce qu'on est différents. Et c'est pour ça que les femmes, eux, ont plus de matière blanche dans le cerveau que les hommes, alors que les hommes ont plus de matière grise. La matière blanche, c'est celle qui connecte les traitements de l'information. Alors, ça veut dire que les femmes, plus elles parlent, plus elles amènent de l'information. Elles décortiquent et elles l'étalent. Exact. Et nous, on détale. Bien, c'est ça. Nous, on compartimente, puis on saute. OK, voici, il faut aller du point A au point Z. Quel est le raccourci, le chemin? Mais elles veulent avoir la vue d'ensemble en élaborant tous les détails. Mais le problème, nous, M. Pierre, quand ça nous arrive, les hommes, ça se passe dans notre tête. Elles, ça se passe avec la bouche. Alors, et le raccourci... Mais ça sort d'où, si c'est pas de la tête? Oui, mais c'est parce que nous, on parle autant que les femmes, mais ça reste silencieux par notre bouche. Les mots sont dans notre tête, mais ils ne sortent pas autant. On va dire, par exemple, 2500 mots par jour. Les femmes vont en dire 6000. Donc, il y a un 3500 qu'on garde en dedans, nous autres. Et là-dedans, il y a des émotions, il y a des sentiments, il y a aussi la raison. Exactement. Et c'est pour ça que l'amidale de la femme, la partie du cerveau qui s'appelle l'amidale, eh bien, elle est connectée au centre des émotions. Tandis que celui des hommes est connecté dans le centre de l'action. C'est pour ça que l'homme, quand il entend la femme parler, il veut trouver une solution, parce que lui, il voit comment on peut le régler. Alors que la femme, ce qu'elle dit, non, j'ai une émotion de communiquer, je ne te demande pas de régler mon problème, je ne te demande pas de le porter, je te demande juste de m'écouter. Et si tu m'écoutes, là, à ce moment-là, tu produis une action qui me réconforte. Alors, ce qui arrive, M. Pierre, c'est que pendant ce moment de stress, une femme a généralement le désir de communiquer. Alors, ce qui fait qu'elle va approfondir le sujet. Et là, quand l'homme, lui, ne se montre pas disponible à ses yeux, parce que, vous savez, avec ma première femme, Carole, souvent, elle me parlait et moi, je gribouillais, je faisais des petits barbeaux sur un papier, et elle me disait, tu ne m'écoutes pas. Alors, qu'est-ce que je lui répondais? Je vais te répéter tout ce que tu as dit. Je n'ai rien manqué de ce que tu m'as dit. Mais le problème, c'est que je ne la regardais pas dans les yeux. Ah, mais voilà le petit coquin qui ne regarde pas dans les yeux de l'autre. Eh oui! Alors, parce qu'elle ne se sentait pas écoutée, même si dans les faits objectifs, observables et quantifiables, je pouvais lui répéter tout ce qu'elle avait dit. Alors, ce n'est pas tout d'être dans le fait de l'écouter, mais de lui montrer, la sécuriser, qu'on connecte avec elle. C'est ce qu'elle recherche. On est 100 % avec elle. Exact. Alors, voici, j'y arrive après toute cette théorie. Comment, d'une manière pratique, M. Pierre, on peut arriver à ce que, contribuer à ce que notre homme soit présent dans ses moments de stress? Ah, moi, je n'en aurais pas d'homme dans ma vie. Non. Non, mais il y a plusieurs auditeurs qui sont dans les transports en commun ou dans leur voiture qui... Plusieurs auditrices. Ah! OK. OK. Alors, il y a trois choses. Préparer, donner un délai et manifester de l'appréciation. Préparer, donner un délai et... Manifester de l'appréciation. Manifester de l'appréciation. Il faut préparer son homme pour qu'il soit conscient du besoin et de sa mission. OK? Monsieur... Mais qui va préparer son homme? C'est la femme qui va préparer son homme, c'est ce que tu me dis? Exact. Alors, ça, c'est la réalité québécoise. La femme... Non, mais écoute, Éric, moi, j'ai toujours dit que dans notre société québécoise, l'homme considère la femme comme sa maman. Et pourtant, la femme n'est pas sa maman. La femme, c'est sa femme et elle a un rôle très différent. Quand tu dis préparer son homme, moi-même, ma mère m'a préparé à vivre dans la vie d'adulte. C'est assez de préparation à l'école, on me prépare. Mais ma femme, on se prépare, on travaille ensemble, oui, on peut se comprendre, etc. Mais moi, je ne veux pas avoir de professeur qui m'apprend comment faire et qui me prépare à... Est-ce que j'ai tort, Éric? Bien, oui et non. C'est qu'il y a deux choses dans ce que vous dites. Quand je dis préparer son homme, c'est premièrement pour qu'il devienne conscient de la réalité et qu'il ne s'en rende pas compte en cours de route et ne pas avoir le nécessaire pour y contribuer efficacement. Alors, lorsqu'une femme prépare son homme, c'est tout simplement qu'elle le rend conscient. Je vous donne un exemple très concret. Le monsieur arrive du travail, il est fatigué, il est fourbu. Alors, tout ce qu'il veut, c'est s'étendre, relaxer, écouter de la musique calme. Et puis, donc, elle le prépare. Elle dit, « Ah, chérie, j'ai eu une journée stressante. Je sais que tu as besoin de repos, tu as besoin de relaxer quelques instants. Mais quand tu seras disponible, j'aimerais tellement te parler, là, j'ai un trop plein en ce moment. » Elle le prépare. Alors, quand tu seras prêt, c'est lui qui décide. Vous lui donnez... Mais est-ce que ce n'est pas la même chose pour l'homme? Parce qu'il y a de plus en plus de ces femmes qui travaillent, ils font des heures possibles et impossibles. Et lorsqu'on a besoin d'un temps particulier, surtout pour échanger sur des choses très importantes, on a besoin d'un temps de qualité et on va la préparer à trouver ce temps de qualité-là. Peu importe le moment, mais trouver un temps de qualité, on a à se parler de choses importantes, non? Oui, mais ce qui arrive, c'est que souvent, les femmes, justement, parce qu'elles ont besoin d'exprimer ou de verbaliser leur stress et qu'elles ont développé l'habitude avec les autres femmes de le faire automatiquement, elles vont être spontanées et normalement vont chercher à le dire sur le coup. Bon, il arrive, je peux lui parler. Non, mais regarde, ça, je comprends pour la femme. Et tu viens de donner une explication, comment la femme devrait préparer son homme à accueillir, à trouver du temps de qualité, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'écouter, mais avec attention, sans proposer de solution. Ça, j'ai appris, hein? Parce qu'elle ne t'a pas demandé de solution. Mais cela dit, je trouve que ça devrait être la même chose, parce qu'une femme fatiguée, tu as souvent l'habitude de recevoir ces refus-là, et par tout simplement, je suis fatigué ce soir. Je suis fatigué. Une femme fatiguée n'est pas mieux préparée à quoi que ce soit qu'un homme fatigué. Est-ce que tu veux me dire que la femme fatiguée peut quand même se faire une idée d'entendre et d'accumuler, mais de la bonne manière, une information urgente à traiter avec, comment dirais-je, beaucoup d'attention, que l'homme, lui, quand il est fatigué, il est foubu, comme tu as dit. Oui, mais ça dépend, par exemple, du niveau d'empathie et de compassion d'une dame, parce que, justement, des fois, même une femme fatiguée, si elle est très compatissante, elle va se donner parce que c'est dans sa nature. Donc, ça peut arriver. Évidemment, si c'est quelque chose de très sérieux qui doit être dit, on doit préparer et surtout être sensible au fait qu'une femme est fatiguée. Mais, règle générale, une femme, lorsque l'approche correspond à ses attentes, ça connecte assez rapidement parce que les femmes sont, en anglais, on dit « they want to bound ». Vous savez, elles veulent connecter. Elles veulent sentir qu'on partage ce qu'on ressent, ce qu'on vit avec elles. Elles se sentent importantes à ce moment-là. Maintenant, préparer son homme. Le deuxième point, lui donner un délai ou un rendez-vous. Parce que, pendant qu'il se prépare, c'est lui dire « quand tu seras disponible ». C'est important, le délai. J'ai besoin de te parler. C'est pas « j'ai besoin de te parler maintenant », ça ne peut pas être tantôt. À moins qu'il y ait une urgence. Le petit s'est cassé un bras, il faut partir à l'hôpital. Mais dans un cas qui n'a pas une urgence imminente, mais qui est assez important, c'est de donner un délai, un rendez-vous. Ça serait le fun, par exemple, d'ici ce soir, ou avant qu'on se couche, ou d'ici demain, ou d'ici la fin de semaine. Donner un délai et ça prépare l'homme dans sa gestion de son humeur, dans la gestion de son énergie. Et le troisième point, et c'est souvent celui qui est le plus oublié, de manifester de l'appréciation, parce que là, il voit l'impact. Préparer l'homme, ça le rend conscient. Lui donner un délai, ça l'aide à se préparer. Mais manifester de l'appréciation, ce n'est pas seulement pour lui dire qu'il est beau et qu'il est fin, c'est qu'il voit l'impact, il voit sa contribution. Il ne voit plus l'écoute et l'attention comme quelque chose de passif, mais comme d'une action concrète qui a des résultats concrets. Alors, c'est pour ça qu'une femme qui manifeste de l'appréciation à son homme, elle est en train de bâtir chez lui un goût et un intérêt à l'écouter. Absolument. Et cette appréciation, pas seulement lorsqu'on a un discours important à faire, on a une communication importante à faire, mais ça devrait être vraiment présent dans tous les aspects de la vie de couple. L'appréciation, c'est ce qui me manque beaucoup, de dire que le repas était bon, ça a goûté bon, et toi, tu me fais penser que c'est pour moi que tu as préparé parce que tu sais que c'est mon plat favori, genre, n'est-ce pas? Ou que, bon, j'ai apprécié que tu m'aies écouté, etc. Ou tu as rangé le lit, j'apprécie. Des fois, là, on prend pour acquis, exemple, Éric va rentrer à la maison et le repas sera prêt, et on prend pour acquis, on n'a pas besoin de dire, elle n'a fait que son travail. Non. Je pense que l'appréciation, éprouver qu'on apprécie, il faut souvent piler sur notre orgueil ou notre je-m'en-foutisme pour dire à l'autre qu'on apprécie. Parce que quand l'autre ne veut pas, bien, elle ne le fait pas. Et elle a le droit, et il a le droit de ne pas le faire. Oui, tout à fait. Et il y a un homme sage qui avait dit, quand on vit dans le passé, c'est qu'on a une attitude dépressive. Quand on vit dans le futur, on a une attitude anxieuse. Et quand on vit dans le présent, on a de la gratitude. Alors, c'est de savourer le moment présent. Et plus on savoure le moment présent et qu'on l'exprime, on exprime notre gratitude. Une femme l'exprime à son partenaire en disant, ça m'a fait du bien d'écouter. Il voit son état comme une action. Parce que pour un homme, justement, pourquoi il veut trouver des solutions? Parce qu'il se sent passif à simplement écouter. Mais quand il voit qu'il est dans une action d'écoute et que ça produit de l'appréciation, eh bien, ça lui donne envie de le refaire parce qu'il reçoit une récompense à cette action. C'est comme s'il avait fait un travail et qu'il a reçu un salaire. Pour lui, il est constitué de la sorte. Il est depuis des générations un pourvoyeur. Et pour lui, il dit, ah, j'ai pourvu au bonheur de ma femme. Voilà. Et j'aurais, en terminant, tendance à changer la phrase. Quand on agit dans le présent, cette phrase-là, j'aurais tendance à dire qu'on fait preuve de grandeur. Ah! Pas de gratitude seulement, mais de grandeur. Être capable de féliciter l'autre dans le présent parce que je risque d'oublier. Il faut que je lui dise, là, 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 c'est une bonne action parce que si c'était une mauvaise action, je lui aurais dit. Alors maintenant, c'est une bonne action. Il faut que je lui dise tout de suite, tout de suite, dans le présent, ça fait de nous un petit peu plus grand. Ça nous grandit un tout petit peu plus. Merci beaucoup, mon cher Éric Lantier, pour cette belle chronique aujourd'hui et pour les autres fois la même chose aussi. C'est toujours un plaisir. Merci, Éric Lantier, coach spécialiste en intelligence genrée. Au plaisir. Au revoir. Au revoir, Éric. Mesdames, messieurs, on va...